Si t'as un peu suivi Animaré ces derniers temps, t'as dû voir que j'ai pris position contre l'ouverture du cursus BFD à partir de 18 ans pour un tas de raisons différentes que tu peux trouver sur Animaré FB, donc la page Facebook d'Animaré. Mais aujourd'hui, je pense que continuer à débattre sur le pour ou contre le BFD à 18 ans est un faux débat et une perte de temps. Pourquoi ? Parce que c'est acté et ça prendra effet le 1er avril 2020, c'est pas une blague. Voilà, et c'est tout, c'est fait, c'est comme ça. Donc c'est aussi pour ça que je vais pas revenir sur les différentes raisons qui ont fait que je me suis positionné contre, parce que ça sert à rien là tout de suite, il faut aller les voir de toute façon. Et donc maintenant, je pense que la question la plus sérieuse, c'est comment est-ce qu'on accompagne les jeunes DACM dans les meilleures directions possibles et j'irai même, quel que soit leur âge en fait, qu'ils aient une cinquantaine d'années et qu'ils aient 18 ans, c'est la même chose, ils vont se retrouver confrontés aux mêmes choses sur le terrain. Et en fait, si tu veux, pour revenir à ce débat, pour moi, le continuer là maintenant, c'est un peu comme si t'avais une fuite d'eau chez toi et que tu cherchais avec quelle bassine est-ce que t'allais devoir ramasser l'eau au lieu de te dire, bon ben, il va peut-être falloir dans un premier temps boucher la fuite ou arrêter l'écroulement d'eau. Tu vois, moi c'est un peu comme ça que je le vois, ça sert à rien de continuer à débattre pour ou contre. Dans tous les cas, ils arriveront et tant qu'à faire, nous expérimenter du terrain, autant les accueillir dans les meilleures conditions possibles, comme si ils n'avaient pas 18 ans, comme si ils en avaient 25, 32, 50, on s'en fiche, tu vois. Mais c'est exactement les mêmes problématiques vers lesquelles, enfin, sur lesquelles ils vont tomber une fois arrivés sur le terrain. Et pourquoi ? Ben, parce qu'effectuer ça ou ces premières directions, c'est jamais évident. Ça demande une charge de travail énorme que l'on a parfois du mal à cerner avant d'avoir une expérience conséquente. Et oui, c'est normal, le rôle de directeur ou de directrice d'accueil collectif de mineurs est quelque chose d'énorme. Il y a plein de choses à devoir faire en même temps. Alors, dans cette vidéo, moi je vais te parler d'un produit que j'ai créé à partir d'un coup de fil que m'a passé Marc via la médiathèque Animaré, dans lequel je lui explique l'ensemble de ce qui va l'attendre sur le terrain en tant que DACM et dont les centres de formation physique classique ne parlent pas assez, voire pas du tout. Ok ? Donc, on va voir la vidéo des coups de fil si ça t'intéresse pour pouvoir me contacter et discuter animation direct avec moi. Mais en tout cas, ce produit, je te l'offre gratuitement pendant toute la période de confinement 2020. Et donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex et je t'aide à te former en continu au métier de l'animation. Et pour ça, j'ai créé Animaré, qui est un centre de formation dématérialisé non qualifiant à travers lequel je suis en train de te parler. Regarde la description de la vidéo si ça t'intéresse ou si tu veux en savoir plus. Et si tu me connais, déjà, je suis content de te revoir. Et pour cette fois-ci, tu n'as pas besoin de prendre de notes pendant le générique. Bon visionnage, Lex. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu ne prends pas très vite la mesure de ce qui t'attend dans tes rôles et fonctions de DACM, tu risques vite de te retrouver noyé, de saturer mentalement et physiquement dans une tempête d'éléments en tout genre à devoir gérer en même temps. aussi, pardon, voire même, tu risques que de mettre en danger ton public et ou ton équipe parce que tu n'arriveras plus à gérer là où les situations qui s'imposeront à toi et voire même si tu es complètement bordeur par rapport à la sécurité et à la législation, eh bien, s'il se passe des couilles sur ton centre, eh bien, il se peut que tu ailles faire un tour devant les officiers de police judiciaire à minima, voire peut-être même devant le ou la juge et te finir par te retrouver, faire un petit tour en prison, derrière les barreaux. Enfin, voilà, et c'est normal, on a d'énormes responsabilités dans l'animation et surtout si toi, tu diriges l'accueil collectif de mineurs. Mais si tu veux, moi, je trouve que de galérer au début comme ça dans tes pratiques en tant que DACM, c'est un scénario normal ou du moins classique. Car en fait, si tu veux, même en passant par un ou par des cursus de formation, de direction de qualité, on ne t'y prépare pas assez au sein de ces cursus à la réalité du terrain. Car il y a tellement de choses à voir d'un côté théorique déjà en centre de formation et c'est normal. Si tu veux, pour une formation complète qui prendrait en plus la réalité du terrain, il faudrait à minima doubler la durée de la dite formation et donc, évidemment, par conséquent, doubler aussi son prix et tout ce qui va avec. Et si tu veux, moi, c'est une chose que j'ai constaté à mes dépens, en passant moi-même par le cursus BFD, j'étais complètement perdu lors de ma première direction. Il y avait tellement de trucs autour, je ne savais pas par où commencer, par quel bout tirer la chose. Et aussi, j'ai constaté, ça en devenant formateur BFD, à quel point l'accompagnement des jeunes DACM était important sur le terrain. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'être accompagné sur le terrain par un ou une DACM de qualité et d'expérience dans ses premières directions. Et certains même ne sont pas accompagnés du tout. Perso, il n'y a pas eu d'accompagnement pour moi. Et donc, c'est pourquoi je mets à ta disposition cette conversation avec Marc dans laquelle je t'explique l'ensemble de ce à quoi tu vas devoir faire face en tant que directeur ou directrice d'accueil collectif de mineurs, quelle que soit ton expérience en la matière et ou ton âge. D'accord ? Alors, moi, je voudrais, avant de te parler un petit peu du produit que je mets à ta disposition, je voudrais déjà te parler des résultats. Et du coup, moi, ce que je voudrais, c'est que tu te poses comme question, comment est-ce que tu te sentirais si avant même d'avoir commencé à diriger, tu savais ce qui allait t'arriver et que tu aies déjà des pistes pour pouvoir aborder ces différents sujets et en plus avoir le temps d'y réfléchir et de t'y projeter, voire même de savoir tout simplement si tu es prêt ou prête à assumer autant de responsabilités et peut-être te dire, ben, ce n'est pas pour maintenant, en fait, après tout ce que je viens d'apprendre. Ok ? Moi, je pense que tu serais plus serein ou sereine et rassuré avant de prendre une direction qui t'a repoussé à plus tard et de prendre un ou deux ou voire même plus de postes d'adjoint, d'adjoint, donc de direction, si tu as besoin d'accumuler un petit peu plus d'expérience et je ne pense pas que ce soit quelque chose de négligeable. Ok ? Donc ça, c'était un petit peu pour les résultats dans un premier temps. Et aussi, à long terme, moi, si tu veux, je sais qu'après une petite dizaine de directions, je le sais parce que j'ai formé d'autres directeurs et c'est ce qui s'est passé pour eux et pour elles aussi. Je sais qu'après une petite dizaine de directions, tous ces conseils seront ancrés en toi et tu les auras inclus dans tes pratiques avec l'habitude, tu ne les verras plus, d'accord ? Et tu ne les verras surtout plus comme une montagne de choses à faire mais plutôt comme une base sur laquelle tu peux travailler, développer de nouvelles choses, expérimenter de nouvelles pratiques. Ok ? Et tu seras même en mesure de transmettre ces conseils au nouveau DACM, au nouveau directeur, directrice que tu vas rencontrer sur le terrain. Peut-être même qu'on te demandera de former et ces conseils-là, tu les donneras revus par le prisme de ton expérience avec ta réalité du terrain. Le tout, moi, je pense, c'est de bien les intégrer dès le départ dans le début de tes pratiques et tu verras qu'ils vont vraiment pas mal t'aider et te faire anticiper pas mal de choses. Et si tu veux, pour preuve que ça fonctionne, moi, les conseils que je donne dans cette conversation sont exactement les mêmes que ceux que je donne au nouveau DACM que je forme sur le terrain. Bon, sauf que pour eux, ça dure tout un séjour. Tant mieux pour eux ou tant pis pour eux, ça, c'est une question de point de vue. Ok ? Mais si tu veux, ces conseils, moi, je les tire de ma conséquente expérience de DACM auprès des différents publics. Moi, si tu veux, j'ai fait un petit peu tous les publics de 3 à 17 ans, voire même des publics adultes, seniors et compagnie. Et dans plein d'organisateurs de séjours différents. Et j'ai aussi travaillé pour eux, j'ai été formé pour plein d'organismes formateurs différents. D'accord ? Et si tu veux, pour te dire, bon, voilà, moi, j'ai plus d'une soixantaine de directions à mon actif. Et si tu veux, tous ces conseils que j'ai donnés, j'en ai toujours été remercié après les avoir donnés, directement par les personnes que j'ai formées, et principalement pour leur qualité et leur réalisme. Et tu verras dans la conversation que Marc n'échappe pas à cette règle apparemment. Après, voilà, moi, je te dis, moi, je te donne tous ces conseils, mais tu n'es pas obligé de les suivre. Et même s'ils sont aussi précieux à mes yeux, tu sais, moi, je pense qu'après 10 ou 20 directions, tu en viendras sûrement aux mêmes conclusions que moi, ou peut-être même que tu en auras d'autres qui seront toutes aussi valables que les miennes. Mais bon, pour être honnête avec toi, moi, si je te les propose tous ces conseils, c'est parce que si j'avais eu ces conseils au tout début de ma carrière de DACM, et surtout avant de démarrer ma première direction, j'aurais pu voir venir de loin et anticiper bien des galères qui m'ont épuisé littéralement sur le terrain parce que je n'étais pas préparé ou même que je n'avais pas pris conscience de certains problèmes, en fait. Et alors, pour la petite histoire et pour te la faire très courte, moi, ma première direction, j'ai récupéré un séjour en cours de séjour. J'étais animateur à la base sur le séjour et je me suis retrouvé directeur sur le séjour parce que le directeur en place nous a fait une crise cardiaque et bien évidemment, on a dû aller se faire soigner. Et donc, Jeunesse Esport est un petit peu passé pour faire l'état des lieux de la situation. Ils ont vu que j'avais la base BAFD, ils m'ont dit, c'est simple, soit tu reprends le séjour parce que tu es le seul qui peut prendre le séjour, qui a les diplômes pour là maintenant ou soit tout le monde rentre chez lui, il est resté une semaine de séjour. Et donc, comme je ne voulais pas gâcher les vacances des jeunes, les écourter ou quoi que ce soit, j'ai pris, mais j'en ai chié, j'ai galéré, j'ai galéré, galéré, galéré. Et si j'avais eu tous les conseils que je vais te donner là maintenant, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins galéré. Enfin bref, je referai sûrement une vidéo spéciale sur cette première direction que j'ai effectuée parce que j'en ai des belles à vraiment te raconter dessus. Mais enfin, bref, on verra ça plus tard. Ok ? Mais bon, si tu veux, moi ce que je voudrais te dire, voilà, c'est que tous ces conseils, je vais te les donner et moi j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé les avoir avant de commencer cette première direction et même pour mes directions futures. Et pourquoi ? Parce que dans cette conversation, tu vas, donc à la conversation avec Marc où je délivre tous les conseils, tu vas découvrir les trois grands axes à travers lesquels je définis le poste de DACM. Donc le premier, c'est la pédagogie appliquée. Donc la pédagogie appliquée, en gros, c'est qu'est-ce que toi, tu veux qu'il se passe sur le terrain concrètement pour le public que tu vas encadrer, accueillir, diriger et animer. Et comment est-ce que tu vas vouloir que ces objectifs que toi tu t'es donné, ses buts, ses visions que toi, tu vas vouloir qu'elles se mettent en place sur le terrain. A la fois, est-ce qu'elles vont être définies clairement dans ta tête et aussi, comment est-ce que tu vas les transmettre à ton équipe pour qu'elles, derrière, elles les transmettent au public que tu vas diriger, encadrer, etc. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose, la pédagogie appliquée. En gros, qu'est-ce que tu veux qui se passe concrètement sur le terrain et qui colle évidemment premièrement au cadre législatif de l'animation, donc il faut que ça corresponde à la sécurité et à l'isolation, il faut que ça corresponde aussi aux orientations éducatives de l'organisme pour lequel tu vas travailler et aussi, il faut que ça corresponde à toi, tes idées, de ce que tu veux que ça se transmette sur le terrain, quelles sont tes visions pédagogiques, comment tu veux que ça tourne sur le terrain pour ton public. Ok ? Donc ça, c'est le premier point, la pédagogie appliquée. Le deuxième point que je voudrais, enfin, que je voudrais voir avec toi, que je te propose d'aborder dans cette conversation et que moi, je pense qu'il est important pour le poste d'ACM, c'est la gestion d'une équipe d'adultes. Et donc là, ici, on va parler un petit peu leadership, on va parler un petit peu influence, on va parler un petit peu résolution de conflit, on va parler charisme, on va parler expérience et crédibilité, enfin, surtout crédibilité. et donc, tout ça pour que toi, en gros, tu sois le leader, le moteur derrière lequel ton équipe va pouvoir à la fois s'accrocher et suivre pour justement arriver au résultat de ce que tu voulais dans un premier temps qui était la pédagogie appliquée. D'accord ? En gros, comment est-ce que tu vas diriger ton équipe, comment est-ce que tu vas gérer ton équipe, comment est-ce que tu vas la manager, comment est-ce que tu vas l'orienter pour qu'elle avance dans le sens du premier, de la pédagogie appliquée que normalement auquel ils sont censés adhérer s'ils travaillent pour toi ? Avec toi. C'est une question de point de vue aussi. Et enfin, dans un troisième temps, le troisième point que moi je pense qu'il est important dans le rôle de direction, c'est enfin l'administratif. Et donc là, c'est tout ce qui va concerner directement ce qu'on va transmettre à l'État parce qu'il y a des choses, on est en France, il y a de la législation à respecter. Et donc, il y a la première chose. Ensuite, il y a toi aussi l'administratif que tu vas devoir gérer à travers ton équipe. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois tu as des choses à leur faire signer, tu as des choses à récupérer. Et après, tu as tout ton administratif à voir avec l'organisateur de séjour tout au long de ton séjour. Donc, tu as de l'administratif à gérer soit en amont soit au tout début de séjour. Tu as de l'administratif à gérer pendant le séjour et tu as de l'administratif à gérer en fin de séjour. Et donc, en gros, si tu veux, moi, à travers ces trois grands axes, je balaye l'ensemble des tâches que tu vas devoir effectuer avant, pendant et après le séjour que tu vas devoir diriger. Mais évidemment, je tiens à te le préciser aussi, je ne détaille pas précisément chaque point que j'aborde. J'en aborde plus d'une cinquantaine. Sinon, il me faudrait plus d'une vingtaine d'heures pour faire plus ou moins le tour du sujet. Par contre, je t'en dis assez pour que tu puisses te projeter et anticiper au maximum avant de commencer ta ou tes futures directions. OK ? Alors, il y en a tout de même pour plus de quatre heures de formation en tout et je peux t'assurer que les conseils que tu vois découvrir ici n'existent pas encore ailleurs sur Internet et sont très rarement entendus en centre de formation physique. C'est vraiment du contenu exclusif que je te propose. Il est tiré de mon expérience avec ma propre valeur ajoutée. Tu trouveras ça nulle part ailleurs, en tout cas pour le moment. OK ? Et de plus, tu verras au fil de la conversation que les conseils que je donne sont adaptables à n'importe quel type de direction. Donc, que ce soit pour n'importe quel public, pour n'importe quelle structure, pour n'importe quel organisateur de séjour avec ses fonctionnements ou orientations éducatives, etc., en fait, si tu veux, ces conseils sont universels aux accueils collectifs de mineurs. C'est où que tu ailles, tu auras toujours la base sur laquelle t'appuyer. OK ? Bien évidemment, après, il faudra faire attention aux protocoles internes de l'entreprise, de l'organisateur de séjour avec lequel tu vas travailler. OK ? Alors, maintenant, si tu es prêt ou prête à découvrir l'ensemble de ces conseils que je te propose, tu cliques sur la vignette qui va apparaître là-ici quelque part, la vignette qui s'appelle Conseil au futur DACM, non, Conseil au futur directeur ou directrice qui apparaîtra en fin de vidéo ou alors tu cherches tout simplement la même vidéo sur Animaré TV. À la fin de cette vidéo, tu trouveras un lien dans la description, c'est le premier lien, qui te donnera accès à la suite de la conversation avec Marc gratuitement pendant toute la période de confinement de 2020 dû au coronavirus Covid 2019 et ça, ça se passe sur la médiathèque Animaré. Tu n'as pas de coupon à rentrer, tu as juste à y aller, c'est gratuit, tu as juste une adresse mail à me fournir sur laquelle je t'enverrai le lien vers lequel tu auras accès aux produits que tu viens de réserver sur la médiathèque Animaré. OK ? Alors, n'oublie pas de te munir de quoi prendre des notes, de prendre des notes, des notes, pardon, au cas où tu en aurais besoin et ce qui sera sûrement le cas. Et enfin, ce que je voulais te dire aussi dernièrement, c'est que, ben voilà, ce n'est pas forcément pour tout le monde ce produit que je mets à disposition. Si toi, tu penses que tu n'as pas besoin ni d'aide ni d'accompagnement dans tes premières directions et ou que tu t'en sortiras bien par toi-même à force d'expérience, fonce et ne perds pas ton temps à m'écouter. OK ? C'est possible de s'en sortir seul et de développer ses propres pratiques. Certains ou certaines n'ont pas d'autre choix et finissent par s'en sortir. J'en suis la preuve. Je te l'ai dit, moi, dans mes premières directions, je n'avais ni conseils ni accompagnement. J'ai bien dû me démerder tout seul. OK ? Et aujourd'hui, je suis capable de te former à prendre de nouvelles directions. Et en fait, si tu veux, tout ça, ça demande juste une bonne dose de courage, de réactivité, de patience, d'abnégation, d'expérimentation, etc. En gros, il faut relever tes manches et y aller, tout simplement. En attendant, tu peux toujours te préparer pour tes futures directions. Les jeunes et tes équipes comptent sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux, évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. A bientôt. Lex !